Francis, félicitations pour ton combat à Stockholm, tu as fait un très beau combat, on t'a suivi sur RTL9. Une question, est-ce que tu avais une stratégie bien précise face à ton adversaire ? Je savais que j'avais une meilleure lutte que lui, ça veut dire que je savais que si le combat ne se déroulait pas à mon avantage, que je pouvais dans tous les cas me refuser dans la lutte. Donc, pas de stratégie spéciale, mais prêt pour toutes les phases du combat. On sait que tu as un très bon niveau au sol en jouit-dessus et en grappling, je l'ai même testé. C'était fait exprès ou tu as suivi le cours du combat ? Non, ça s'est fait dans le cours du combat, ça a été plus un timing. Ça veut dire qu'à force de répéter les choses, je suis habitué à quand une personne prend trop sur moi et que voilà, ça s'effort automatiquement, on va dire. On peut dire que c'est la suite logique du MMA, c'est-à-dire lorsque quelqu'un te déborde ou t'oppresse, naturellement, tu sais emmener au sol et enchaîner la partie grand hand-pandre et travail du jiu-jitsu qui se fait naturellement face à l'attaque. Donc, tu absorbes et tu anticipes. Exactement, tu anticipes, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, tu étais à Stockholm, tu combattais contre un Suédois. Alors, est-ce que c'est difficile à gérer la pression des spectateurs, l'ambiance ? Parce que forcément, quand on a un public contre soi, ça peut être un petit peu difficile à gérer. Comment tu l'as vécu toi ? Moi, ça ne me dérange pas trop parce que tous mes précédents combats que j'ai faits en Europe, j'ai toujours combattu à l'étranger. Donc, avoir la foule contre moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça me donne plus d'énergie. Donc, voilà. Donc, moi, ça m'a donné plus d'énergie. Je voulais un peu casser l'ambiance, on va dire. Donc, voilà, ça ne me dérange pas. Donc, quelque part, le fait qu'en France ne soit pas autorisé encore, ça t'a permis, pendant toutes tes compétitions, tous tes combats professionnels à l'étranger, d'acquérir justement cette facilité de combattre contre quelqu'un qui combat à domicile, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai toujours le public contre moi. Donc, ça n'a pas été une nouveauté, on va dire. Et est-ce que tu commences à avoir un peu la cote aux États-Unis ? Par exemple, ton premier combat à Las Vegas, quand même, à Las Vegas, premier combat à l'UFC, ça reste quelque chose de spécial. Franchement, ça m'a fait quelque chose. Premier combat en plus à Las Vegas, au moins d'aller baisser, c'est-à-dire là où les plus grands de ce sport ont combattu. Donc, c'était quand même un délire assez spécial. Mais la cote, c'est pas maintenant. On va attendre le temps. Alors, c'est vrai que tu as fait ton premier combat à Las Vegas, mais tu as fait aussi ton premier combat, enfin, ton premier combat à l'UFC, d'accord ? Avec Georges Saint-Pierre dans ton coin et Christophe Midou. Ça te fait quoi d'avoir des champions comme ça dans ton coin ? Déjà, c'est un plaisir d'avoir à mes côtés. Je veux dire que Christophe… Justement, c'est Christophe qui m'a présenté Georges il y a quelques années à Paris, quand on était venu à Paris en vacances. Donc, après, par la suite, il m'a proposé de venir m'entraîner à Montréal. Il m'a dit, ouais, tu verras un peu quelles sont les différences d'entraînement entre ici, la France et l'Amérique du Nord. Donc, à un moment de ma vie où ça n'avançait pas trop, j'ai pris la décision de partir à Montréal et d'aller voir que ça donnait là-bas. Et ça a donné ça, quoi. Ça a donné… Tout changé, changement d'entraînement, changement de coach, changement de management. On va tout changer, on va tout recommencer. Donc, ça a bien marché, donc tant mieux. Alors, le Canada, Georges-Saint-Pierre, c'est une nouvelle aventure pour toi. Maintenant, tu vis là-bas ? Oui, je fais beaucoup de temps là-bas. Tu es d'accord. J'alterne un peu entre Paris et Montréal. Mais c'est clair que dès qu'il y a un camp d'entraînement, je suis tout le temps à Montréal pour m'entraîner. C'est quoi la différence pour les entraînements entre la France et le Canada, par exemple ? Quand tu t'entraînais en France et quand tu t'entraînais au Canada, qu'est-ce qui change ? On va dire que c'est beaucoup les structures et les personnes qui nous entraînent. Je trouvais qu'ici, en France, on n'avait pas les structures adéquates pour s'entraîner. Ça veut dire que c'est sûr qu'on a des bons sportifs, que ce soit en judo, en boxe-style ou dans d'autres sports. Mais tout n'est pas réuni au même endroit. Ça veut dire que pour m'entraîner en MMA, qui est une discipline assez élargie, je vais me promener dans Paris toute la journée. Et tout le monde sait que ce n'est pas évident avec tous les embouteillages qu'il y a à Paris. Donc je parlais beaucoup de temps dans mes entraînements, beaucoup de temps dans tout. Tandis qu'à Montréal, on a tout sur place. C'est-à-dire que quand je m'entraîne en boxe-style ou quand je vais à la lutte ou n'importe, tout est à 5 ou 10 minutes maximum. Donc c'est vraiment la proximité. On a aussi un bon coach en personne de Firas Zabi. Et on va dire qu'au Canada, on est vraiment perçu comme des sportifs à part entière. Tandis qu'ici, c'était plus perçu comme une activité en dehors. Alors c'est quoi le quotidien d'un combattant de l'UFC après une victoire comme Stockholm ? Manger ! Moi j'aime bien manger, donc je reprends du poids directement. On relaxe un peu, on pose du temps avec la famille. On attend une dizaine de jours pour reprendre l'entraînement et revenir. Alors ton prochain combat, est-ce que tu sais déjà quel adversaire, où ce sera ? C'est quoi la suite pour toi ? Non, je n'ai pas encore de nouvelles concernant mon prochain combat. Je pense que ça va être dans 4 mois environ. Donc on est prêt pour affronter n'importe qui. Francis Carmon, merci. Merci, c'est un plaisir. Merci RTF9. Merci à tous. Merci.